De Paris Sound en Ontario, on l'a dit tantôt, au X-Games cette année, exceptionnelle, victoire au Big Air, victoire en Slopestyle, elle a 7 médailles, elle est une des rares à avoir des médailles dans 5 X-Games d'affilée. Une victoire historique au Big Air cette année, elle a tout, tout, tout détruit avec sa triple manœuvre. Et là, c'est parti au championnat du monde ici en Georgie. Très beau début de parcours ici, le switch 270 et une sortie 270 en continu. Sur le premier saut, elle nous effectue le 900 degrés en cork avec une prise de ski en tailgrab. Elle enchaîne ici avec le switch double cork 900 degrés, donc le double périlleux, désaxé, 2 tours et demi complets. Et elle termine le tout avec le double cork 1080, donc 3 tours complets en double cork. Ici, avec la sortie 6-30 de dos, donc très, très, très relevé ici de la part de Mégane. Il reste juste un module, allez, il est capable. Le 270, oh, malheureusement, un petit peu atterri sur le devant des skis au lieu de bien centrer sur les skis. Mais le reste de la descente était merveilleuse. Le niveau de difficulté par rapport à ce qu'on a vu auparavant, c'est pas dans la même ligue. C'est pas dans la même ligue, peut-être au niveau de la première section ici, ça se compare avec d'autres, mais au niveau des sauts, l'exécution et le degré de difficulté étaient au rendez-vous pour la Canadienne. Donc ici, on part à droite avec le 900, elle a grabé tout le long, elle tenait le ski tout le long. Ici, la première double manœuvre bien exécutée. On va chercher une belle hauteur, une belle prise de ski en Japan, bien définie ici. 80,88 pour Megan Oldham qui prend la première place. C'est supérieur à ce qu'elle avait fait en qualification, la Canadienne de Parry Sound en Ontario. Trois victoires, six podiums en Coupe du Monde. Celle qui marque l'histoire de notre sport avec le premier triple cork 1440 lors des derniers X Games. La descente est bien partie, très, très propre sur le premier module de métal. On enchaîne avec le cork 900 degrés, prise de ski tailgrab vers la droite. Le switch double cork 900 degrés, prise de ski Japan sur le deuxième saut. Et le double cork 1080, très bien atterri, très belle hauteur sur le dernier saut. Allez Megan, ici on sort avec une sortie 6'30 de dos, un très haut degré de difficulté. Jean, c'est une très, très, très bonne descente. Et c'est ici qu'on joue le tout pour le tout. Et oui, c'est bien réussi. Le 2'70, sortie 2'70 en continu. Elle a fait une erreur lors de la première descente. Excellente descente. Elle a 84'71 à battre pour la deuxième place et 87'95 à battre pour la première place. Très, très propre tout le long du parcours, des hauts degrés de difficulté sur les sauts. Ici, donc, elle part le tout avec deux tours et demi complets vers la droite. Ensuite, elle commence les doubles manœuvres avec la première ici. Elle effectue, en partant en reculons, le double péril arrière désaxé avec deux tours et demi complets. Et qu'elle atterrit, là, comme si de rien n'était. On continue. Attendons voir. Oui, elle se laisse en deuxième place. Il ne lui manquait que deux dixièmes pour la première place. Merci. Merci.